hello hello je vais attendre que tout le monde arrive tranquillement histoire de bien se marrer j'ai fait ce que j'adore faire 5 minutes avant que ça démarre je me suis lancé dans l'utilisation aujourd'hui au dernier moment j'ai branché l'ipad sur le côté pour avoir un deuxième écran et sauf erreur de ma part ça a très peu changé la consommation donc ça devrait permettre d'avoir une config avec deux écrans même si celui ci est en 11 pouces ça me permet d'avoir quand même un certain nombre de choses sur le côté donc je vais j'ai peut-être étudié la question de plus près je me voyais pas faire ça mais finalement c'est peut-être une solution on va voir j'espère que vous allez bien je sais que certains d'entre vous n'étaient pas dispo à cette heure-ci mais c'est pas très grave on fera un rattrapage je pense que j'ai lancé le live avant d'avoir tout ce qu'il fallait sous la main vous entendez c'est la mascotte qui est ternue derrière je m'excuse il y en a certain nombre de vous qui sont déjà connectés en train de regarder ce qu'on va faire hop on va innover aujourd'hui je vais rebasculer sur l'écran de welcome le temps de récupérer le petit truc qu'il me faut et on se retrouve dans moins d'une minute à tout de suite non monsieur cong du no je m'insurge je ne raccrochonnais de personne mais j'avais oublié une des deux cartes que je voulais vous montrer aujourd'hui ça aurait été con quand même voilà ce qui s'est arrivé entre temps si je la tête qui tourne c'est que j'ai pas encore eu le temps de fin installer mais il semblerait que j'ai une formule qui est l'air de fonctionner avec l'écran de l'ipad sur le côté donc voilà je fais avec le même si c'est un 11 pouces il est quand même d'une bonne résolution ça devrait le faire pour les les petites manips d'outils ou de ou de tchat que j'ai sur le côté faudra juste que je trouve un moyen de l'accrocher à proximité de mon écran donc je vous re souhaites bienvenue et hop 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 quand on dit bienvenue ici hop ça veut aussi dire venez nous rejoindre sur le discord si vous voulez discuter de tous les sujets qu'on aborde dans l'émission ou même sur ma chaîne du code de l'environnement du bricolage de l'électronique peu importe vous êtes les bienvenus si vous voulez discuter en toute sérénité avec des gens certes un petit peu foufou mais je pense que c'est pas inintéressant en avant pour the suite je voulais donc j'ai reçu récemment alors un vendredi un samedi enfin bref j'ai reçu des colis dont un qui visiblement s'était un peu perdu quelque part au fond dans mon entrepôt et qui a fini par arriver chez moi à nouveau je vais vous partager tout ça rapidement hop le premier que j'ai reçu c'est une carte que j'avais commandé sur tindi qui a été mise au point par une vector labs en suède c'est la challenger rp2040 wifi donc pour moi l'intérêt c'était d'avoir le le chipset de la fondation raspberry le rp2040 mais avec un module wifi avec donc hop c'est justement ce que je suis allé chercher on va repasser je vais vous le montrer je vais pas tout réinstaller évidemment encore ici faut que je repasse avec la deuxième caméra c'est quand même plus facile quand je veux vous montrer quelque chose un petit peu de bruit d'emballage pour les fans donc voilà en chair et en os hop et en fait ce qui s'est passé moi j'adore je suis un fan maintenant de toute façon des des pcb noirs en plus ils font un petit effort de déco je trouve ça délicieux avec les dans le sachet il ya aussi les headers nécessaires et pour la petite histoire ben mon mon colis était déjà parti j'ai un premier colis qui était parti et qui s'est perdu dans les limbes ils n'ont pas réussi même de leur côté à faire une réclamation sur leur transporteur et je leur ai dit d'attendre encore un petit peu et tout de suite ils m'ont renvoyé la deuxième carte en disant que pour eux c'était prioritaire de démettre un maximum de leurs cartes là où les gens l'avaient commandé et et je remercie une vector labs pour pour ce gentil geste sans qu'on ait à batailler pendant des jours et des jours si je reçois le second je verrai avec eux s'ils veulent que je le renvoie ou si je le fais gagner ici par exemple j'ai encore rien eu le temps de faire je vais aller regarder je sais que bbox avait bossé un peu sur le côté circuit python ou micro python il y avait des trucs qui marchaient pas il avait un peu il avait un peu râlé après et la réaction a été je crois en quelques jours ils ont officialisé un port officiel de circuit python dans le repo de hada fruit et tout donc a priori j'ai envie de dire ça semblait des gens plutôt de pleine confiance donc c'est agréable d'avoir des gens comme ça aussi donc ça c'était la première chose que je voulais vous montrer la deuxième hop je vais vous la montrer démonter on la branchera après c'est j'ai reçu oups donc ça c'était une campagne kickstarter vous connaissez peut-être la première version du code bug et bien voici la seconde version qui a fait l'objet d'une campagne qui aurait dû aboutir normalement à une livraison au mois de mars de cette année mais je pense que ils ont eu à faire à la fois au brexit au problème d'accès aux composants il faut savoir que j'avais pris lors il ya un certain nombre de cartes je vais vous partager leur page ensuite mais j'avais aussi pris un petit capteur qui se rajoute c'est un ensemble de capteurs température pression et ce qui est intéressant c'est que donc vous l'avez peut-être vu voilà il ya un à l'arrière un connecteur hop que je vais pouvoir utiliser hop si je fais comme ça vous devriez alors la mise au point et quand on la retourne ce qui est intéressant c'est que les deux pcb hop de pcb c'est mignon comme tout ça vient s'emboîter là et vous gardez la possibilité d'avoir ici les connecteurs quand même donc j'ai pas du tout j'ai pas du tout regarder encore comment utiliser le le capteur on verra dans un deuxième temps mais ce que je voulais vous montrer c'est l'usage et puis le site pendant que j'y suis l'usage de cette nouvelle carte donc pour ceux qui n'auraient pas connu le modèle numéro 1 ce sont des gens qui ont déjà fait c'est peut-être pas cette page la meilleure leur premier projet avait déjà eu pas mal de résonance parce que je crois qu'ils avaient même travaillé les équipes de de la froute non pardon de microbit et il y avait quand même pas mal de choses c'est vrai qu'ils étaient communes et là voilà ils sont allés le cran après on a on a du wifi j'ai même pas je même pas creuser le le détail exact voilà je vais vous mettre la page kickstarter en lien tout de suite comme ça vous l'aurez sous la main mais je crois qu'on peut on va pouvoir les commander là ils ont maintenant qu'ils ont livré évidemment copier coller c'est vraiment un bonheur avec écam live je vous mettrai à la fin je vous ferai un récapitulatif de tout ça et donc cette jolie petite carte ben elle a ils ont amélioré bien sûr le premier modèle à savoir par exemple que les les petites led en façade dorénavant sont des néo pixels donc vous allez pouvoir jouer avec les différentes couleurs il ya on peut faire du light painting avec bien sûr donc ça je m'y amuserai j'essaierai de faire une vidéo pour vous montrer ce que ça donne en se mettant bien dans le contexte dans le noir et tout et tout comme il ya le wifi on va pouvoir aussi transmettre des informations sur des plateformes qui collectent des données donc voilà moi ce que j'avais pris c'était le le enviro sense à donne température pression humilité altitude il ya une mesure des uv je suis curieux de voir ce que ça donne c'est lié à une mesure de la lumière j'imagine aussi et une analyse des couleurs alors ça je sais pas ce qu'ils ont fait avec je suis curieux je vous en dirai plus dès que j'aurai joué avec il y avait des add-on gps des add-on pour détecter la présence de quelque chose donc là il met people and animals mais ça peut être n'importe quoi qui qui passe et malheureusement l'époque j'avais pas pris le air quality add-on j'aurais pu faire des mesures de comparaison pour voir ce que ça donne et puis bien sûr comme d'habitude ils vous expliquent leur fierté d'avoir fait tout ça eux mêmes j'étais en train de regarder tout à l'heure justement je n'ai pas retrouvé là encore l'info je vous la mettrai savoir quel est le microcontrôleur qu'ils ont utilisé là c'est un peu résumé des caractéristiques que ça mais j'ai complètement zappé de retrouver là le le composant je sais pas s'il ya des infos là c'est la page que j'ai reçu alors elle est accessible mais elle est encore pas relié super en avant sur le site principal puisque ils sont en train de livrer d'abord le les gens qui avaient commandé en kickstarter mais ça va devenir leur leur flagship comme on dit non je crois que dans le kickstart je me rappelle pas avoir eu peut-être dans la programming reference mais c'est pas sûr non donc c'est pas très grave ce que je vais vous montrer tout de suite donc c'est quand on hop quand on la branche hop 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 voilà elle est à l'envers mais on s'en moque en gros il a il vous a indiqué qu'il cherchait à scanner le wifi moi j'ai fait la petite procédure initiale puisque au départ s'il trouve pas à se connecter sur un réseau wifi il se met en mode access point vous vous connectez dessus et une fois que vous êtes connecté dessus vous avez la possibilité de régler l'accès au wifi il lance un programme là qui me pique les yeux il faut savoir qu'à partir du moment alors soit si vous êtes connecté en access point dessus soit une fois qu'il est paramétré comme moi vous avez un éditeur en mode bloc et vous avez cet environnement qui répond sur comment avec le protocole bonjour qui répond donc code bug.local et qui a un éditeur embarqué dans la carte donc un navigateur vous branchez la carte et vous avez cet éditeur qui apparaît qui est perfectible je pense qu'ils ont à bosser dessus j'imagine je vais rafraîchir la page parce que je crois qu'il m'a perdu en cours de route en tout cas ça permet d'avoir directement un rappel micro python et vous avez accès ici attempting to connect si il veut pas on va repasser par le menu wifi c'est pas très grave si voilà ça permet de voir les fichiers présents alors c'est là où je dis il y a des choses qui sont perfectibles c'est que je vous montre tout de suite la petite chose qui n'a pas fonctionné tout à l'heure si je lui crée un fichier donc là le fichier AAA il va me le créer puis derrière il ferme donc c'est un peu toutes les opérations que vous allez faire si je le supprime il fait son opération il fait un refresh mais il garde pas cette petite section de fichier ouvert c'est pas très grave mais je vais leur écrire ça se trouve il y a un j'ai pas encore vu s'il y avait un truc avec des issues qu'on pouvait suivre mais je le ferai avec plaisir donc à partir de là vous avez accès à un éditeur donc vous pouvez accéder il y a un mode que je trouve pas génial à utiliser mais bon en gros vous appuyez sur je vous le remonterai en gros plan après parce que là ça va être difficile sinon il y a deux en haut ce que vous voyez ce sont deux boutons qui sont intéressants parce que ce sont deux joysticks en fait en même temps mais en appuyant dessus et en branchant la carte ça bascule dans un mode USB drive et on peut manipuler les fichiers dessus et quand on a fini il faut attendre la synchro, débrancher, rebrancher et ça exécute les programmes je trouve ça moins fluide comme approche l'autre approche si vous êtes en train de faire du Python c'est d'utiliser ici et de faire un run file et là ça va marcher directement l'interaction quand vous êtes sur le petit serveur local elle est directe mais ça marche pas avec l'éditeur graphique j'ai pas encore trouvé il y a peut-être un moyen de lui faire passer par ce circuit là ça serait quand même super sympa parce que c'est là s'il faut basculer dans ce mode pour sauvegarder son programme et revenir en arrière comme c'était le cas avec le premier code bug je trouve pas ça top mais je pense que le fait que je l'ai reconnu maintenant ça va me permettre de faciliter je voulais également c'est ici la partie donc c'est le nouveau code bug connect il y a un truc sympa c'est qu'une fois que vous avez fait vos premiers réglages initiaux vous téléchargez un fichier qui va correspondre à votre compte vous allez le placer sur la code bug et il va rebooter et il sera reconnu et à partir du moment où il est reconnu c'est là où en théorie je vais pouvoir accéder au mode sans débrancher, rebrancher enfin il y a un certain nombre de choses qui seront facilitées donc c'est tout décrit là je trouve que le guide il y a encore quelques petits trucs où je vais leur faire des remarques mais il est fonctionnel on vous aide on vous prend par la main ici je sais plus si ça c'était fonctionnel voilà si je fais donc importe cbc cbc étant le module micropiton qui définit la carte ce qu'il y a d'intéressant dans le mode REPL c'est que le code complétion est déjà disponible donc il faut quand même la doc à côté mais disons que ça permet déjà de si vous savez à peu près où vous allez il vous suggère les interfaces je vais peut-être un petit peu vite je vous ai montré la première complétion la deuxième complétion sur par exemple petit défaut j'ai un scroll qui a eu lieu mais il n'a pas suivi sur l'écran donc on va faire un scroll texte hop et si hop on va voir si ça fonctionne en temps réel il me semble que tout à l'heure ça avait fonctionné j'ai essayé de vous faire quelque chose de visible en même temps il faut vraiment que je remette ma seconde caméra c'était quand même plus pratique voilà oh magie ah bbox c'est pas là j'ai pas de phénomène carmouze ou bonaldi ça fonctionne du premier coup donc c'est pas mal il y a un certain nombre d'exemples un truc voilà je voulais vous montrer c'est le fichier boot.py donc c'est j'ai pas encore creusé quelle version micro python python j'ai pas creusé plus mais il propose une mécanique additionnelle ici qui va vous permettre de donc dans le boot.py de choisir évidemment ce que vous allez exécuter et il le commente il vous explique que c'est pas la peine comme sur les cartes circuit python certes c'est facile de coder directement alors c'est pas boot.py c'est code.py dans le cas des cartes circuit python mais c'est vrai que ça peut être une bonne habitude ici il vous donne deux façons de le faire soit de faire un run project qui va aller chercher dans le petit arborescence project que je vous montrerai ensuite où vont être stockés en fait les programmes de la partie par bloc c'est à dire que ici si je vais dans my project vous verrez que j'ai déjà j'ai fait leur hello world j'ai fait un autre là où j'ai modifié le texte comme je viens de vous montrer là donc ils sont sauvegardés ils sont sur la carte et ici dans la partie project vous avez les deux répertoires qui correspondent aux deux projets alors vous avez à la fois la définition c'est rigolo il vous montre le le xml alors il n'est pas il aurait pu mettre un mode où ça format et que ça va à la ligne mais peu importe toujours est-il qu'il y a à la fois la version code de python et la version bloc xml donc là hop c'était juste voilà ce que ce que je vous ai fait là avec une couleur différente et et ça l'exécute donc c'est c'est aussi une autre façon de voir vous êtes avec votre éditeur ça va le ranger dans project et vous pouvez avoir un bout de point pi qui va exécuter celui-ci sinon le bout de point pi vous exécute c'est la façon que moi j'ai l'habitude d'utiliser les cartes sous-circuit de python vous faites un import d'un autre fichier ici donc je ne sais pas on peut par exemple je vais mettre en commentaire ici hop et je vais ici je vous ai préparé c'est un exemple qui est qui est fourni voilà il n'y a pas encore toutes les mécaniques je ne sais pas ce qu'il me fait c'est pas ce que je lui ai demandé hop je vais lui demander voilà de le lancer je le laisse mouliner un peu hop j'ai un truc que j'ai raté là ah tu es content bbox quand tu verras le replay tu verras que j'ai donc foiré la deuxième démo la première à marcher du premier coup hop on va recommencer je le redémarre là la carte en même temps hop et il a bien lancé il signale au démarrage ce qu'on voit passer au début trop tard il vous signale que par défaut il démarre il est connecté et il va vous indiquer l'adresse pour vous connecter à l'interface si le code bug point local le protocole bonjour s'il ne marche pas sur votre machine bien sûr la carte à une adresse malheureusement ça n'a pas lancé mon programme mais on va faire par ici connection lost parce que je l'ai rebranché bien fait pour moi ça me fera les pieds c'est pour faire pour la collection de bbox je vais lui rajouter un petit fail sinon il n'est pas content si je ne rate pas des trucs ici on a les fichiers ici j'aimerais bien qu'ils me retrouvent et qu'ils me donnent leur apple comme tout à l'heure connected super et on va faire par ici je regarderai après j'ai vraiment testé 5 minutes tout à l'heure ça marchait plutôt bien d'entrée de jeu donc je ne peux pas leur en vouloir je n'ai pas encore eu le temps de faire le tour de la doc correctement donc il est censé avoir lancé le module et donc c'est un programme qui va je vous avais dit que les deux petits boutons en haut sont en fait des joysticks et bien vous le voyez là ça permet effectivement d'afficher une icône différente ou de de contrôler quelque chose sachant que la prise sur le dessus étant accessible à tous les périphériques que vous voulez bien brancher électroniquement après il y a un bus i2c vous pouvez faire un tas de choses qui seraient pilotées éventuellement avec ce joystick ça peut donner lieu à pas mal d'expérimentations avec donc voilà je l'avais commandé parce que j'avais beaucoup aimé la première code bug que j'avais eu avant ma première microbit et je reste fanat de ce genre de format surtout là où ils sont finalement ils ont fait par exemple que j'aurais voulu voir sur la microbit v2 à savoir des no pixels avec des changements de couleur au lieu d'avoir juste je trouve ça sympathique comme tout et le wifi aussi pour avoir des interactions avec des projets en ligne je pense que je me fonderai de toute façon de quelques petits tutos et de quelques petites vidéos avec cet outil voilà voilà toc 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 qu'est-ce que j'avais dans ma besace il faut que je vous mette les liens que je ne vous ai pas mis tout à l'heure ouais je suis peut-être allé un peu vite Nono c'est possible ça s'est exécuté j'ai pas appuyé sur le bon joystick quand j'ai retourné face à la caméra c'est une erreur de ma part c'est une faute de démo quand même il faut vraiment que je réinstalle là sur le côté la deuxième webcam qui me permet de vous montrer en même temps que je fais des manipulations c'est quand même un petit peu dommage donc je vais vous remettre tous les liens que j'ai zappé enfin que j'ai zappé que je n'ai pas réussi à vous mettre tout à l'heure à cause de ce petit bagounet que j'ai avec Ecam Live malheureusement qui est que quand il a décidé de perdre ouais la flèche bleue la première fois c'est possible c'est possible je verrai au ralenti au replay j'irai me regarder même pour voir donc je vous remets le site de codebug.org vous verrez dessus il y a le lien sur le kickstarter je crois qu'il est fermé le kickstarter donc vous ne pourrez pas acheter la carte par ce moyen là pour le moment et puis si vous êtes curieux d'avoir un petit peu de détail la doc qui correspond actuellement à la nouvelle carte codebug c'est par ce lien là que vous l'aurez donc oui je pense que je vais jouer un petit peu avec jouer au sens direct du terme vous me connaissez je vais vraiment jouer avec et puis je verrai ce que je peux brancher comment je peux interagir avec deux trois choses que j'ai ici je pense qu'il y a moyen de faire des trucs rigolos avec toutes ces petites lumières et le fait d'avoir le port le capteur vous voyez par exemple le fait qu'il y ait ce petit capteur environnemental je peux grâce au wifi directement faire un projet où on va aller le mettre sur je ne sais pas le cloud de Adafroot ou un cloud OVH ou je ne sais lequel qui permet de tracer un petit peu les courbes de température de pression ça referait une petite station météo sympa et directe et le fait d'avoir les joysticks je vais regarder ça donne des idées de malgré tout d'avoir une application qui tourne mais de changer un peu son comportement si vous voulez un appui sur un joystick d'un côté ça va quand même afficher sur l'écran la température courante dans une autre direction ça mettra la pression enfin ce genre de choses ça permet d'avoir une interaction un petit peu plus évoluée que juste un bouton et ça ne prend pas plus de place donc la carte en elle-même je vais vous la remontrer je débranche le capteur je la trouve pas mal il y a mes gros doigts au milieu il y a les les pinces croco qu'on peut utiliser sur les côtés je trouve que c'est important aussi ça facilite pas mal à l'usage la forme avec le capteur qui dépasse au-dessus pardon pas le capteur mais la prise décidément c'est trop yo-yo il faut vraiment que je remette ma caméra la prise c'est bien d'avoir un accès ici de pouvoir brancher en I2C dessus mais c'est vrai que du coup l'esthétique elle est un petit peu la jolie esthétique du bug est un peu gâchée après ce qui est sympa c'est que les capteurs les add-on peuvent s'emboîter les uns les autres vu qu'ils sont chaînables en I2C et en même temps ils prennent soin d'avoir le PCB qui vient autour donc c'est pas mal à la limite elle est presque plus jolie avec un add-on non même pas parce que ça dépasse aussi la prise dépasse aussi de l'autre côté donc voilà c'était les dernières petites réceptions de colis que j'ai eues ma foi j'ai pas eu le temps de beaucoup jouer avec malheureusement pas mal occupé en ce moment mais ça vous change un petit peu de j'espère que je vous ai pas trop saoulé à faire des calmes ou j'arrêtais pas de parler de gitpod c'est mon jouet du moment bon jouet pour les grands donc voilà on peut aussi très certainement imaginer une interaction avec ce petit code bug et puis si j'aurais pu vous en reparler aussi j'ai quand même avancé là sur le hop 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 plein de reflets ça sert à rien vous avez rien à voir le pi portal j'ai sur le discord partagé une petite photo j'ai avancé sur le côté touch deck stream deck j'ai des boutons opérationnels il faut juste maintenant que je plug et que je fasse une architecture propre mais je pense que je présenterai ça soit dans un autre calme soit peut-être ce soir dans le j'essayerai de faire un petit live peut-être je vous présenterai mon idée d'architecture surtout maintenant que l'iPad ça a l'air de bien fonctionner je pourrais vous dessiner un petit peu ce que j'ai en tête en live donc voilà voilà pour aujourd'hui je ne sais pas si vous avez des questions sur ces dernières cartes donc ouais et puis aussi refaire un peu du RP du RP2040 ouais le pi portal ben j'ai fait ça effectivement mais ce qu'a fait Bbox c'est quand même encore plus intéressant en ce moment il a fait plein de choses plus le launcher là qu'il est en train de faire sur le sur le pi portal mais aussi sur la fise en win keyboard si je me rappelle bien donc venez sur le discord je vais remettre encore le lien du discord voilà c'est le genre de truc dont on discute nos projets en cours et on partage au fur et à mesure qu'on a des choses à montrer le launcher je trouve que c'est vraiment une bonne idée je verrai avec lui je lui piquerai certainement la partie qui lui permet de lancer des scripts dans le stream deck que je suis en train de faire les boutons vont avoir des actions bien sûr sur ECAM ou sur OBS puisque je pense que je vais rebasculer assez rapidement sur OBS je laisserai la possibilité de gérer les deux ça veut aussi dire prévoir un moyen d'avoir la configuration de manière pas trop compliquée puisque ECAM a besoin quand on l'allume ça change de port à chaque fois donc il faut quand même avoir la mécanique pour retomber sur ses pattes donc je verrai je remettrai mon script qui fait du bonjour et tout ou alors c'est un peu l'idée que j'ai aussi c'est d'avoir cette petite architecture avec plein de petits services qui tournent autour quitte à avoir un script qui rassemble ensemble mais le TGDEC se contentera d'appeler en fait des API sur différents petits bots qui tourneront à côté il y en aura peut-être un ça m'embête de faire un bot juste pour relayer les API côté OBS et ECAM c'est quand même relativement simple donc on verra oui oui mais c'est fait pour c'est fait pour je ne pense pas qu'il ait mis une licence très restrictive la MovieBox c'est fait pour être utilisé n'hésitez pas à passer sur le Discord nous partager ça on en reparlera ici si vous voulez le but bien entendu à chaque fois c'est on s'amuse mais on le partage pour que d'autres s'amusent aussi donc ça peut le faire ce petit Pi Portal cette bonne résolution j'avais traîné à faire des trucs avec mais je regrette parce que c'est super sympa quand même maintenant tu vois que tu arrives juste pour faire la fermeture comme les mecs qui arrivent pour la dernière tournée toi tu es encore dans le bon timing tu verras le replay j'ai montré j'ai montré une de mes dernières petites cartes qui est arrivée à la maison ça doit te parler toi qui as une petite carte microbit à la maison c'est la code bug la nouvelle code bug qui est un peu une ancêtre de la microbit et qui maintenant sort une nouvelle version avec des néopixels des petits joysticks là-haut à la place des boutons donc pas mal d'idées à piocher surtout le wifi donc voilà je t'inviterai à regarder le replay je vous invite tous d'ailleurs à ne pas hésiter à souscrire soit ici si vous passez sur le Twitch pour être mis au courant quand je balance un live comme j'espère avoir le temps de le faire ce soir je garantis rien mais si vous êtes en train de regarder ce replay sur la chaîne YouTube le subscribe vous est utile aussi n'hésitez pas ça vous permet de savoir quand je pousse une nouvelle vidéo donc voilà je pense que pour ce calme 59 si je ne dis pas de bêtises c'était pas c'était pas trop long c'était pas trop mal on n'a pas débordé normal il n'y a pas Bbox donc on déborde pas ciao au passage Bbox et puis je vais vous laisser là moi je vais vite manger parce que je reprends là à 14h j'aurai plus le temps et à plus sur le Discord évidemment passez une excellente journée le temps que je retrouve mon bouton hop c'est là où il faut que je regarde le placement des écrans quand j'utilise la version sidecar avec l'iPad à côté mais on va peaufiner tout ça on va y arriver à très bientôt ah la pub a coupé la conclusion vous vous êtes pris la pub vous allez être obligés d'aller voir le replay pour merde ça veut aussi dire qu'il y a encore trop de pubs on en reparle j'ai pensé avoir supprimé un maximum de pubs mais visiblement il entraîne encore un peu trop à très bientôt ciao 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 ciao